M. Nadeau-Dubois, vous avez dit sur X, affirmer que la crise du logement est causée à 100 % par l'immigration est faux et irresponsable. Êtes-vous plus près, finalement, du gouvernement Trudeau? On est du bord de la vérité. La vérité, c'est que la crise du logement, elle a commencé au Québec bien avant l'explosion de l'immigration temporaire qui s'est passée grosso modo en 2022. Mais l'augmentation des prix des loyers, le manque de logements, la spéculation féroce de certains investisseurs immobiliers, le fléau des évictions, le fait qu'il y a trop de logements en mauvais état, que les gens s'entassent souvent dans des logements insalubres. Tout ça a commencé bien avant l'augmentation très récente de l'immigration temporaire, augmentation à laquelle François Legault a participé. Il faut toujours le rappeler, ça. Il y a une grande proportion de l'immigration temporaire au Québec qui est contrôlée par le gouvernement du Québec. Alors, quand François Legault dit quelque chose comme ça, que 100 % des problèmes de logement sont causés par l'immigration temporaire, premièrement, il désinforme les Québécois et les Québécoises. Ce n'est pas vrai. Et ce qu'il fait aussi, c'est désigner des boucs émissaires alors que la crise du logement, elle est le fruit de décennies d'inactions de la part des gouvernements à Québec et à Ottawa, parce que là-dessus, le gouvernement fédéral a aussi une part de responsabilité. Le gouvernement fédéral a désinvesti en logement depuis les années 90. Dans la presse cette fin de semaine, Bukhar Diouf a exprimé qu'il était déçu que vous tombiez dans la rhétorique de dire « c'est mal de remettre en question la venue de nouveaux arrivants ». Il dit même « les immigrants conçoivent qu'il faut respecter la capacité d'accueil ». Est-ce que vous alimentez un clivage entre ceux qui seraient accueillants et ceux qui ne le seraient pas? Mais quand François Legault dit que 100 %, 100 %, pas 50, pas 60, que 100 % de la crise du logement au Québec est attribuable aux immigrants temporaires, quand François Legault dit ça... Mais pour vous, c'est quoi le pourcentage? C'est inacceptable. C'est quoi le pourcentage pour vous? Moi, comme personne qui s'engage en politique, j'ai la responsabilité de dire aux Québécois québécoises d'abord que ce n'est pas vrai et ensuite que c'est un jeu extrêmement dangereux pour la société québécoise. Que de dire aux Québécois québécoises qu'un problème aussi dramatique que la crise du logement, c'est à 100 % la faute de l'immigration. C'est très mauvais pour la cohésion sociale, c'est mauvais pour le Québec, pour l'avenir du Québec. Nous, on l'a toujours reconnu, Mme Lapierre, que depuis 2022, l'augmentation importante de l'immigration temporaire, ça a ajouté de la pression à la crise du logement. C'est un fait. Mais la crise du logement, elle est causée par plusieurs facteurs. La spéculation, l'explosion d'Airbnb, par exemple, dans toutes les régions du Québec, ça, c'est des facteurs qui sont aussi importants et qui ont aussi alimenté la prise du logement. Et ce que fait M. Legault hier, c'est carrément irresponsable. Mais comment un gouvernement, Nadeau-Dubois, agirait à ce moment-ci? Est-ce que vous auriez fait de la pression sur le gouvernement Trudeau? Bien, un gouvernement de Québec solidaire aurait d'abord rapatillé l'ensemble des pouvoirs en immigration. On est également un parti indépendantiste, donc on voudrait que le Québec ait tous les pouvoirs dans tous les domaines. Et notre vision en immigration... Donc, vous auriez fait un référendum? Oui, c'est ce qu'on propose de Québec solidaire depuis la fondation du parti. Et nous, ce qu'on souhaite en immigration, c'est bien sûr revoir à la baisse le nombre d'immigrants temporaires, parce que c'est un mauvais modèle, à la fois pour le Québec, mais aussi pour les immigrants et les immigrantes. C'est un modèle où on ouvre la porte aux gens, mais on l'ouvre seulement à moitié. C'est souvent des statuts qui sont renouvelables aux six mois. Ça donne lieu à des situations, parfois même d'exploitation dans certains domaines. Vous et moi, on a vu les reportages quand même inquiétants sur le traitement de plusieurs travailleurs étrangers temporaires. Donc, ce modèle-là que François Legault a lui-même inventé, un modèle où on diminue l'immigration permanente, mais on fait exploser l'immigration temporaire. C'est mauvais pour le Québec. C'est mauvais pour les personnes immigrantes. Et nous, on changerait ce modèle-là. Je veux profiter de votre présence, M. Nadeau-Dubois, pour parler du tramway à Québec, du troisième lien, non, mais peut-être. Votre réaction à tout ça? Bien, écoutez, on n'a pas lu le rapport encore de la Caisse de dépôt et de classement. On a les grandes lignes. Mais les premières informations qui filtrent, je trouve ça spectaculaire parce que ça vient donner raison aux propositions que Québec solidaire fait depuis 2022. Ce qu'on sait jusqu'à maintenant du rapport, c'est que la Caisse dirait le troisième lien. On n'en a pas besoin. Il n'y a aucune étude qui démontre que c'est faisable et pertinent. Sauf pour la sécurité économique, semble-t-il. Oui, Mme Guilbeault prend les quelques lignes dans tout le rapport qui vont dans son sens. Mais globalement, la Caisse ne recommande pas de faire un troisième lien. Et la Caisse dit qu'il faut envisager un lien intérieur, rapide, par un service de bus. C'est ça, Mme Lapierre, c'est textuellement la plateforme électorale de Québec solidaire en 2022 parce qu'on a dans notre équipe Étienne Grandmont, qui est un des plus grands spécialistes de la mobilité dans la région de la capitale nationale, qui avait fait ses devoirs, qui avait consulté des études et qui avait recommandé un plan pour Québec solidaire qui était approuvé par les experts. Donc, la question qu'on se pose, c'est pourquoi on a perdu tant de temps? Pourquoi on a perdu tant d'argent? Pourquoi on a niaisé aussi les gens de la région de Québec en leur faisant croire d'abord qu'un troisième lien était un remède miracle? Par la suite, on a tué le projet. Là, on l'a à demi-rissuscité. On a envoyé la balle dans la cour de la Caisse de dépôt. C'est des milliards de dollars qu'on a perdus potentiellement. C'est des années où on aurait pu construire du bon transport collectif dans la région de Québec. J'espère que maintenant, tout le monde va se rallier. J'espère qu'on va aller dans le sens de ce que la Caisse nous recommande. C'est le consensus déjà des experts depuis des années. Il y a enfin de l'espoir dans ce dossier-là. Puis l'espoir, c'est qu'on mette pour de bon le troisième lien de côté et qu'on aide de l'avant avec du bon transport en commun pour tout le monde dans la région de Québec. À suivre assurément demain. Merci de votre patience, Gabriel Nadeau-Dubois. Au revoir. Merci, Mme Leclerc. Au revoir.